Je tournais autour de l'idée de la barbarie depuis un certain temps. J'avais beaucoup de notes autour de succubes, de démons à tête de chien, de montagnes accouchantes de voitures, et d'une histoire du mal, pour faire simple. Et j'ai profité d'une invitation de Philippe Ken, qui s'occupait à l'époque du Théâtre des Armandiers, et qui m'a proposé de faire un spectacle aux Armandiers. Un spectacle qui allait conclure son mandat aux Armandiers. Et il m'a dit que de toute façon, il ne fallait pas que je me soucie du spectacle. La façon dont je fais des films était suffisamment spectaculaire pour que si je suis sur scène en train de faire semblant de faire un film, ça suffise à faire spectacle. Alors j'ai accepté l'invitation, et comme une provocation, je lui ai dit « Si je fais un jour quelque chose sur scène, nous avons dit que ce sera quelque chose de sale, décadent, comme Conan la Barbare, par exemple. » Donc j'ai balancé le titre comme ça, et ça a beaucoup amusé Ken, qui a pris la balle au bon et qui m'a invité. Et à partir de là, j'ai réussi à concentrer un récit autour du titre, autour du personnage de Conan. Et la partie théâtrale a été une sorte d'un attendant Conan, une répétition, une mise en place de ce qu'allait devenir le film. Et ça, cette partie-là, je l'ai documentée. J'ai filmé deux films aux Amandiers. Ce sont des films qui verront le jour beaucoup plus tard. Et ensuite, j'ai écrit un long métrage, deux fictions, deux cinémas, se débarrassant de la théâtralité, que je suis allé tourner au Luxembourg pendant cinq semaines. J'avais envie de créer un récit autour de la barbarie. Et donc, par association d'idées, Conan, le barbare, ça me paraissait évident. Et ce qui m'intéressait par rapport à cette figure iconique qui a été incarnée par Schwarzenegger chez Milius, c'était me débarrasser complètement de la virilité, prendre le personnage à contre-pied et surtout aller puiser dans les romans de Robert Howard, qui est le créateur de Conan et qui a écrit pas mal de bouquins, et aussi aller beaucoup plus en amont dans le mythe de Conan avec deux N, qui est une figure mythologique, un personnage de la mythologie celte, qui était entouré de faumoirs, qui sont des démons, des demi-dieux affublés de têtes de chiens. Alors voilà, je suis parti de cette source primitive pour après déployer mon personnage sur plusieurs époques, sur plusieurs temps, et faire une sorte d'état des lieux comme ça de la barbarie. Ma contrainte, c'était cinq semaines de tournage, ce qui n'est pas beaucoup pour un film ambitieux et épique. L'autre contrainte, c'était entre guillemets une unité de lieu de tournage. Donc j'ai tourné dans une ancienne usine de sidérurgie la nuit, parce que je n'avais pas d'autre option, je ne pouvais pas faire le noir autrement. Et cette usine de sidérurgie avait une capacité d'accueillir mon imaginaire et de me projeter dans une multitude de décors. À un endroit, je voyais des temples antiques, à un autre endroit, je voyais un New York des années 90. Et donc, jouant avec ma capacité à me projeter dans ce lieu, avec la décoratrice Anna Lemoel et avec le chef opérateur Nicolas Éveillot, on a construit ces époques en les sculptant avec la lumière, en amenant des éléments de décor pour constituer ces époques-là. Et ensuite, j'ai eu une autre partie pris de mise en scène radicale, qui a été quasiment de tourner tout le film perché sur une grue. Je cadre moi-même, donc c'est beaucoup plus simple. Comme ça, je n'ai pas expliqué ce que je veux. Je cadre directement ce que j'ai envie de cadrer. Et cette grue m'a donné la possibilité d'avoir énormément de fluidité et de souplesse dans les mouvements de caméra. En même temps, j'étais contraint parce que je ne pouvais pas déplacer cette grue dix fois par jour. Et cette façon de filmer contrebalancée avec la dureté du propos. Alors, vous disiez que c'est un film qui ne ressemblait pas à d'autres films. C'est peut-être vrai dans cette façon dont les Conan se marchent entre elles et on traverse les époques. Mais tout de même, moi, je me suis appuyé sur la structure d'un film que j'aime beaucoup, qui est Lola Montaise. Lola Montaise qui raconte sa damnation de courtisane dans un cirque du haut de son trapèze. Et on va voyager comme ça au fil de son récit dans des fragments de sa mémoire. Mais c'est un peu pareil pour Conan. Conan arrive en enfer. Et au sommet du trône des enfers, elle va retrouver sa mémoire et se raconter par fragments. Et aussi, Max Ophuls oblige, ces mouvements de caméra dont je parlais tout à l'heure, j'ai beaucoup lorgné du côté d'Ophuls parce que c'est pour moi le prince du mouvement de caméra, le prince de la fluidité. Et c'était mon modèle sur ce film. Alors, pour moi, ce prétexte de féminiser ce Conan et de n'avoir que des actrices, c'était pouvoir justement travailler avec des actrices et leur proposer des rôles qu'on n'a pas l'habitude de leur proposer, sortir des archétypes. Et avoir aussi une chorale d'actrices pour interpréter Conan. Et le jeu étant la barbarie issue du vieillissement, c'est-à-dire la jeunesse qui se fait toujours tuer par la vieillesse de plus en plus dure et froide, ce qui me permettait d'avoir un panel comme ça de Conan très très forte dans leur personnalité et toute très très différente. Alors, j'ai construit mon casting comme ça en essayant de me surprendre à chaque nouvelle Conan et créer une cohérence, en ayant des Conan aussi qui, pour moi, représentent des décennies, des âges comme ça qui m'ont... Enfin, certains que j'ai traversés qui m'ont marqué où je m'identifie à cet état d'actrice, j'allais le dire, à cet âge-là. Et donc, j'ai construit avec elle les personnages. On a beaucoup répété. Et il y a quelque chose qui est très très important aussi, je pense, dans le jeu des actrices et dans la façon dont on va construire le personnage, c'est le costume. Le costume et le maquillage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on répète à la table, on lit, etc. Mais il y a un costume qui est créé, qui est celui du personnage tel que je l'envisage, le maquillage qui va avec. Et à partir de là, c'est comme le masque dans la comédia de l'art. C'est-à-dire que le personnage, enfin, l'actrice est incarnée ou est possédée par le personnage, c'est assez stupéfiant. Et ça nous aide à plonger encore plus profondément dans les personnages. Mes autres films, ce sont des paraboles. Je suis aussi détaché de notre époque puisque dans Les Garçons sauvages, ça se passe au début du XXe siècle. After Blue, c'est une projection dans un futur hypothétique sur une autre planète. Mais à chaque fois, il y a un questionnement par rapport à la société, par rapport à l'état du monde. Là, avec La Barbarie, avec Conan, voyant aussi toute la dégueulasserie du monde, tout d'un coup, je me suis dit, il faut que je sorte des époques parallèles, des mythes, pour dérouter le spectateur et dérouter mon récit aussi et l'amener vers un monde contemporain, vers des questionnements et des exaspérations que je peux avoir par rapport à la montée du totalitarisme, la notion de pouvoir, etc. Et là, pour moi, c'est regarder directement la caméra dans les yeux ou du moins mes personnages qui la regardent dans les yeux et montrer sans aller par quatre chemins ce que j'ai envie de montrer. Donc là, on pourrait dire que l'influence pasolinienne est plus forte dans ce film-là et pour moi, c'était important par rapport à l'époque de faire mon travail de cinéaste en prenant le taureau par les cornes. La quinzaine des cinéastes, pour moi, c'est des rendez-vous avec des grands films et des grands cinéastes, des rendez-vous manqués par l'officiel, qui est finalement l'officiel et la voiture balée de la quinzaine des cinéastes. Elle ne fait que récupérer les cinéastes découverts par la quinzaine. Donc, c'est par essence et par définition l'endroit où les cinéastes donnent à voir leurs films les plus radicaux et naissent aux yeux du festival de Cannes. Après, de mémoire, ce sont aussi des films très marquants comme L'Empire des Sens, par exemple, de Shima, qui est un film qui a fait scandale, mais qui est un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Et voilà, sans le courage de la quinzaine, à l'époque des réalisateurs, mais des cinéastes, ce film n'aurait jamais été montré en festival, je pense. Et c'est ça aussi, c'est le courage et le goût pour des films de cinéma qui sont vraiment des films pleins et intenses.